Ce sera tout le sens de l'oeuvre de Calvin, que de déconstruire la crédulité, de démolir les superstitions, de les désactiver, pour rechercher ce qui fonde le crédible. Calvin, dont on fait le 60e anniversaire cette année, est vraiment en même temps que le réformateur qui succède à Luther, qui organise la réforme, qui organise la résistance, on va dire, a déjà la contre-réforme qui s'organise. C'est en même temps que j'ai découvert un penseur, un philosophe qui, dans toutes sortes de directions, ouvre les grandes voies, les grandes avenues de la modernité. Et d'emblée, vous dites qu'au fond, Calvin, c'est une figure refoulée de l'Occident, souvent méconnue, souvent caricaturée, souvent détestée aussi. Oui, j'ai découvert beaucoup de détestations, comme si c'était quelqu'un sur lequel la critique, mais même la calomnie s'était un peu acharnée, y compris du côté protestant, et peut-être même d'abord du côté protestant. Alors, au fond, qu'est-ce qu'il a apporté, Calvin ? Il a refondé une église, c'est ça ? La réforme est une réformation de l'église, mais lui ne pensait pas fonder le calvinisme ou le protestantisme, il pensait réformer l'église toute entière, il pensait que tout allait s'ouvrir largement, autrement. Et puis, peu à peu, ça s'est refermé, ça s'est éboulé sur quelque chose de très limité, Genève, la ville où il s'est installé, où il a attiré toutes sortes de réfugiés de toute l'Europe, et à partir duquel, de laquelle il a lancé, je dirais, des intellectuels, des pasteurs, des livres. Et l'Institution de la religion chrétienne, son grand livre, qu'il a écrit à 25 ans, c'est le livre qui a été le plus interdit en France, le plus brûlé, le plus refoulé, et on a même oublié qu'on l'avait interdit, qu'on l'avait refoulé. Mais pour vous, protestants, aujourd'hui, Calvin, ça n'est pas seulement de l'histoire, vous pensez qu'il peut avoir son rôle dans la modernité ? Ce n'est pas comme protestant, parce que justement, j'ai le sentiment que le protestantisme est trop, à les épaules trop étroites pour un héritage aussi large, aussi puissant. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rouvrir en direction, pas seulement du monde catholique, du monde chrétien en général, mais même en direction des philosophes, en disant, mais attendez, reprenez Descartes, c'est important pour la France. Bien sûr, Rousseau aussi, mais Calvin aussi, Calvin aussi, c'est la France. Calvin, un essai d'Olivier Abel.